Aujourd'hui dans l'horloge d'actuality, on commence à 4h du matin direction les Etats-Unis où Donald Trump vient tout juste de nommer son gendre Jared Kushner dans son administration. Le jeune homme, totalement inexpérimenté en politique, sera chargé entre autres des questions relatives au Moyen-Orient. Facile, un président décidément très famille puisqu'il a déjà nommé 3 de ses enfants dans son équipe de transition. A ce rythme-là, pourquoi pas Kiki, son chien, qui pourrait bientôt briller le poste de chef des armées. Allez, l'horloge repart et s'arrête à 10h25, l'heure de prendre des nouvelles de Robert Marchand. Vous savez, ce jeune homme de 105 ans qui a battu la semaine passée un record de vitesse à vélo. Et bien figurez-vous qu'aujourd'hui, son club de cyclisme a lancé un appel au don pour qu'il puisse s'offrir un nouvel appareil auditif ou encore une voiture. Vous êtes inarrêtable. Est-ce que vous êtes ému ? Est-ce que vous êtes ému ? Ému. Ému. Bon, nous, on voterait plutôt pour l'appareil auditif, mais bon, ça reste juste notre avis. Allez, l'horloge continue son tour et s'arrête à 15h07. L'heure de jouer à une petite devinette. Saurez-vous reconnaître ce monsieur ? Eureka ! Mais bien sûr, une longue gabardine, une petite houppette, vous avez reconnu Tintin. Et bien sachez qu'à partir de demain, le premier album de la collection, Tintin au pays des soviets, passera du noir et blanc à la couleur. Trois ans de travail au total pour tout coloriser. L'éditeur espère ainsi en vendre 500 000 exemplaires, rien qu'en 2017. Allez, l'horloge termine sa course à 17h06. L'heure de faire un petit tour sur Internet. Que s'est-il passé aujourd'hui ? Ouf, trois fois rien. Juste un type déguisé en Dark Vador avec une cornemuse en feu qui fait du monocycle, le tout sur un air de Star Wars. Bref, tout est normal. On a aussi croisé ce cheval qui ne veut, mais alors pas du tout, lâcher son nouveau jouet. Pas du tout stressant. Enfin, en Turquie, cette femme a décidé de s'acharner sur ce pauvre bonhomme de neige. C'était sans compter sur ce qu'on appelle le karma. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, si l'actualité vous échappe,